Musique A l'Aise-Nevin, près de l'ESAT déjeuner d'or, un ensemble de 15 maisons individuelles accueille depuis l'automne dernier des travailleurs handicapés. Yann Michel, directeur de l'ESAT, et Jacquie Lecamp, locataire. C'est un dispositif qui a été créé pour pouvoir accompagner tout au long de la vie des ouvriers d'ESAT, pendant leur vie d'ouvrier, mais également ensuite l'après-vie professionnelle, avec la particularité d'être intégrée dans un lieu très proche de l'ESAT, mais également très proche des services qu'offre la municipalité de l'ESNEV-1. C'est un service qui, pour nous, change un tout petit peu, parce qu'auparavant, les 15 personnes étaient locataires de divers logements, soit seules, soit en couple, soit en pouvant louer des maisons individuelles à 3 ou à 4, et aujourd'hui, ils se retrouvent seuls dans des logements plutôt confortables, qui ont été pensés aussi d'une manière environnementale, avec un bardage bois, avec un ballon thermodynamique, qui a pour particularité aussi de réduire la facture énergétique mensuelle des locataires. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a un confort qui est offert aux ouvriers qu'ils n'avaient peut-être pas auparavant. Ce qui change également, c'est la proximité des services de l'ESAT et donc de l'équipe éducative, qui peut intervenir peut-être de manière plus proche, avec une proximité un peu plus importante qu'ils n'avaient pas auparavant, parce qu'ils devaient naviguer de logements en logements à travers toute la ville de l'ESAT. Là, aujourd'hui, tout est concentré sur un même lieu, donc c'est plus facile aussi pour pouvoir apporter l'aspect éducatif aux hommes et aux femmes que l'on accompagne. Jackie partageait auparavant un logement au Feulgoat avec trois autres collègues. Aujourd'hui, il apprécie son autonomie. Je suis ouvrier de menuiserie et j'habite dans ce logement derrière, vous voyez, numéro 6, et ça fait bientôt un an. J'ai le confort et je fais à manger tout seul, j'ai fait mon petit déjeuner tout seul. Je me sens un peu trop, parce que j'ai mon logement, j'ai une télé, j'ai une cuisine. Les premiers jours, quand je déménageais, j'ai trouvé difficile, mais après, je me suis adapté.